Donc avec cette dernière séance de TD pour le premier semestre de L1, nous allons aborder un point qui n'est pas explicitement au programme, mais qui est sous-entendu quand on parle de faire un point avec des gisements. Il s'agit des arcs capables, appelés aussi les segments capables. Pour cette séance, ceux qui ont pris du recul, qui sont à l'aise avec la carte, vont profiter de cette séance pour élargir un petit peu vos connaissances. En revanche, pour ceux qui ont des difficultés, qui ont des mauvaises notes pendant l'interro de carte, je pense qu'il est beaucoup plus important que vous affirmissiez vos bases sur l'utilisation de la règle de CRA, la lecture de la carte, tous les problèmes de vent, courant, dérive, etc. Parce que le chapitre qu'on va voir aujourd'hui n'est pas au programme de la synthèse. En revanche, vous avez besoin d'avoir des bases solides non seulement pour la synthèse, mais pour la suite, en deuxième, troisième année, etc. Si vous avez du temps, profitez-en pour affermir vos connaissances. Et si vous êtes déjà à l'aise, profitez de cette idée. Donc les arcs capables sont basés sur une propriété géométrique qui veut que l'ensemble des points qu'on observe dans le plan, l'ensemble des points M depuis lesquels on mesure un angle entre deux amers A et B, l'ensemble des points est un arc de cercle. Donc cet arc est appelé l'arc capable, et le segment formé par les deux amers est appelé la base, la ligne de base, ou encore la corde en mathématiques. Et si on considère un angle qui n'est pas orienté, c'est-à-dire qui est toujours positif, on peut définir un arc de cercle d'un côté, ou bien le même arc de cercle symétrique de l'autre côté. Alors on ne se pose pas trop cette question en navigation, parce qu'en général les deux amers sont à peu près sur le trait de côte, et du coup il y a un seul arc de cercle qui est possible. L'autre étant sur la Terre, il est exclu de chercher la position du navire dessus. Après en maths, on peut orienter les angles, en prenant des définitions d'angles à partir de vecteurs, M A M B par exemple, et à ce moment-là l'ensemble des points M est un arc de cercle unique, il n'a pas son symétrie de l'autre côté. Alors lorsque l'angle alpha est inférieur à 90 degrés, l'arc de cercle est plus grand que le demi-cercle. Par contre, si on a un angle alpha qui est plus grand que 90, avec les amers A et B comme ceci, l'arc de cercle sera plus petit que le demi-cercle. Donc la limite, c'est lorsque alpha est égale exactement à 90. À ce moment-là, les points A et B sont le diamètre de l'arc de cercle. Donc on va utiliser ces propriétés pour construire des arcs de cercle sur la carte. Les arcs de cercle étant définis par deux points qui sont les amers, et un angle, l'angle étant la différence de relèvement ou la différence de gisement qu'on mesure pour ces deux amers depuis le navire. Donc si on a deux amers, on mesure un angle, ça donne un arc de cercle. Si on a deux autres amers, on va avoir un deuxième arc de cercle et l'intersection de ces deux arcs de cercle va donner la position du navire. Alors pour éviter d'avoir deux fois deux amers, c'est-à-dire quatre, en général on en prend trois, c'est-à-dire qu'il y a un des trois amers qui va être commun aux deux bases. Et ainsi on peut obtenir des tracés qui sont simplifiés qu'on va voir dans les exercices. Alors comment tracer l'arc de cercle lorsqu'on en a un seul à tracer ? Supposons qu'on connaisse la position des amers A et B, puisqu'ils sont sur la carte, et qu'on les a identifiés dans le paysage, et on mesure les gisements de ces deux amers ou les relèvements de ces deux amers. Ça peut être des relèvements qu'on n'a pas, même si on n'a pas une valeur correcte de la déviation, de la variation, on peut utiliser ces relèvements pour calculer l'angle qui les sépare. Donc une fois qu'on a défini cet angle alpha, on cherche à tracer l'arc de cercle correspondant à l'ensemble des points M possibles. Imaginons qu'on ait la Terre par ici, et on va chercher l'arc de cercle du côté maritime. On va commencer par construire une droite qui est perpendiculaire à la ligne de base. Et dans le cas où alpha est plus petit que 90 degrés, on va construire ici une deuxième droite qui fait un angle 90 moins alpha. Ainsi, on va se retrouver avec un triangle formé par les deux amers, et un troisième point, que j'appelle D dans les explications. Et comme on a ici un triangle rectangle, c'est que BD est un diamètre du cercle. Donc si vous connaissez le diamètre, vous pouvez mesurer la distance en 1000, la diviser par deux pour connaître le rayon du cercle. Une fois que vous avez trouvé le cercle, le centre du cercle, vous pouvez planter votre compas et tracer l'arc de cercle de A vers B. Ainsi, vous avez l'arc de cercle pour une base et un angle. Dans le cas où l'angle est supérieur à 90 degrés, à ce moment-là, la Terre étant toujours par ici, on cherche une position pour le navire dans la partie maritime sur la droite de la ligne de base. Et même scénario, on va construire une droite qui est perpendiculaire à la ligne de base AB. Là, on est dans le cas où l'alpha est supérieur à 90 degrés. Et par rapport à la ligne formée par les deux amers, on va construire pas du côté où est le bateau, mais de l'autre côté, un angle. Et ici, cet angle, ce sera alpha moins 90 degrés. Donc on obtient un point d'intersection D qui forme un triangle rectangle en A. Et BD est encore un diamètre. Donc on peut couper en deux la distance, trouver le centre, le rayon, et tracer l'argue de cercle qui est ici. L'ensemble des points où on se trouve, ici, c'est le petit argue de cercle d'un côté maritime. Donc voilà les deux cas, plus ou moins que 90 degrés. Et j'ai indiqué dans les explications une autre méthode par le calcul, mais qui a peu d'intérêt dans la mesure où on peut se contenter des instruments. La règle et le compas pour faire tous ces tracés. Maintenant, on va voir le cas général où on a pris trois amers A, B, C. Et on a mesuré l'angle qui sépare leur direction. Donc la différence entre deux gisements ou entre deux relèvements. Ainsi, entre A et B, on a un angle alpha. Et entre B et C, on a un angle bêta. Donc on va commencer par construire, dans le cas de la ligne AB avec l'angle alpha, la droite perpendiculaire, comme ceci. Et puisque alpha, je prends le cas où alpha est plus petit que 90 degrés, on construit ici une droite qui fait un angle 90 moins alpha. On trouve le point D, qui est le diamètre de l'arc de cercle. Une fois qu'on connaît le diamètre, on pourrait le tracer etc. Mais on ne va pas le faire. On va tout de suite tracer l'autre diamètre pour la deuxième ligne de base, entre B et C. On a un angle bêta. Dans le cas où je vais décrire, il est inférieur à 90 degrés. Donc on trace du côté où est le navire une droite perpendiculaire à la ligne de base, une deuxième droite qui fait un angle donc 90 moins bêta. Et on trouve ici le deuxième point qui va s'appeler D2 pour ne pas le confondre avec D1. Et à ce moment-là, notre navire se trouve sur la droite entre D1 et D2. Alors, l'intérêt c'est que on va tracer la ligne D1 et D2 et la perpendiculaire qui passe par la mer centrale. Et là où on a l'intersection se trouve notre position. Alors, comment l'expliquer ? La raison, c'est que si B, la mer centrale, et D1 forment un diamètre du premier arc de cercle, lorsque vous avez le diamètre d'un cercle, n'importe quel point de ce cercle ici forme un angle droit. Donc, dans le cercle de rayon BD, le point d'intersection ici, il est sur le cercle, donc il forme un angle droit. C'est un angle droit ici. De l'autre côté, même scénario, le point ici est sur l'arc de cercle et autour du rayon BD2, je peux former ici un angle droit. Donc, si j'ai deux angles droits autour du même point, c'est que les points BD1, D2 sont alignés. Donc, ce point P, c'est la position du navire. Alors, sur mon schéma, ce n'est pas très propre, mais je vous invite à regarder le fichier PDF que je vous ai envoyé, où j'ai essayé de faire un peu mieux qu'avec un crayon à main laver. Enfin, dans ce TD, on va voir quelques formules qui sont peu utilisées, mais qui peuvent être mises en scène avec des exercices ou ponctuellement, éventuellement, vous servir. Attention, ce sont des formules théoriques, donc qui donnent un ordre de grandeur, mais maintenant qu'on a des moyens de navigation comme le GPS ou le radar qui sont beaucoup plus précis, il faut garder ça comme un ordre de grandeur et pas comme une valeur exacte. Donc, il s'agit de mesurer une distance entre le navire et la côte. Avant qu'on ait un radar, avant qu'on ait le GPS, c'était un moyen qui était couramment utilisé ou bien avec le sextant ou bien avec un petit appareil qu'on appelait le stadimètre. Donc, l'idée, c'est de faire une relation entre l'angle qu'on mesure depuis une navire entre le haut d'un phare, là où il y a sa lumière, et puis la base de ce phare, là où on voit les vagues se briser. Et on mesure à l'aide du sextant un angle alpha qui est en général inférieur au degré, donc qu'on va mesurer en minutes. Connaissant la hauteur de ce phare, on cherche à calculer la distance entre le phare et le navire. Alors, la hauteur du phare est indiquée sur la carte, mais attention, elle est indiquée au-dessus des pleines mers de Vivo. Donc, pour faire les choses proprement, si on veut être précis, il faudrait faire un calcul de marée pour pouvoir prendre en compte non pas une hauteur au-dessus des pleines mers de Vivo, mais la hauteur du foyer du phare au-dessus de la surface actuelle, compte tenu de la marée. Donc, ça suppose qu'il y a déjà un calcul en amont. Supposons qu'on ait fait ce calcul et qu'on connaisse la hauteur H entre la surface de l'eau et le foyer du phare. On peut calculer la distance parce que, dans ce triangle, on a une relation avec la fonction tangente. Alors, je vais simplifier le dessin du triangle. Ici, la hauteur H de notre phare entre la verticale et l'horizontale. Il y a ici la distance m et on mesure avec le sextant l'angle alpha. Donc, la tangente de l'angle alpha, c'est le côté opposé, H, divisé par le côté adjacent, M, la distance qu'on cherche. Alors, lorsque alpha est petit, tangente alpha se comporte comme la fonction alpha. Ça, c'est valable quand alpha est proche de zéro. Et attention, c'était ce qu'on appelle une équivalence que vous verrez ou vous avez déjà vu en maths, n'est valable que pour l'unité des maths, c'est-à-dire en radian. Nous, on a un angle qui n'est pas en radian mais qui est en degrés. On a même expliqué qu'il était si petit qu'on l'utiliserait en minutes. Donc, il va falloir passer tout ça ici, j'ai des radians. Donc, si j'ai des minutes en minutes, il va falloir, pour passer des minutes aux radians, d'abord, diviser par 60 pour passer des minutes aux degrés et ensuite, pour passer des degrés aux radians, il va falloir multiplier par pi et diviser par 180. Donc, à la place de mon tangent alpha, désormais, je vais écrire ça dans la formule. D'autre part, la distance h, la hauteur verticale, est en mètre mais la distance, je veux la calculer en 1000. Donc, il va y avoir un rapport 1852. si je l'avais en mètre, il faut que je multiplie par 1852 la distance qui est en 1000. alors, ma formule devient la suivante à la place du tangent alpha. J'ai pi fois alpha en minutes, 60 fois 180 est égale à h qui est en mètre et en dessous la distance que je veux avoir en 1000 et pour ça, je change d'unité à l'aide de ce facteur. Alors, on va y exprimer la distance m qu'on veut obtenir en 1000 et passer tout le reste de l'autre côté. Donc, il va venir h en mètre divisé par alpha qui sera en minutes. On va avoir au dénominateur 1852 là-haut 60 et 180 et en bas pi. Alors, on va maintenant faire le calcul de cette fraction. donc, 60 multiplié par 180 divisé par 1852 et encore par pi et ça fait 1,856. Donc, la formule que vous trouverez dans le polycopier, c'est la distance qu'on obtient en 1000 c'est 1,856 fois la hauteur de la mer qui est calculée en mètre, on va dire qu'il y a un mètre sur la carte divisé par alpha l'angle qu'on a mesuré au sextant, alpha étant exprimé en minutes. Donc, c'était utilisé pour se positionner sur la Terre, par exemple. On mesurait une distance à l'aide de cet instrument comme on aurait pu la mesurer avec un radar aujourd'hui. C'était utilisé aussi entre deux navires pour estimer la distance entre deux navires, savoir si on était loin ou pas, par exemple, pour des manœuvres communes. C'était utilisé en plus du point pour garder une distance de garde. Supposons qu'on connaisse la hauteur d'un phare ou la hauteur d'un sommet qui était à proximité de l'eau, on réglait le stade de mètre pour faire cette relation et tant que l'angle était plus petit que l'angle limite, on savait qu'on était resté par exemple à 2000. Et si l'angle devenait plus grand, c'est qu'on était en train de s'approcher. Alors, cette formule, c'est l'origine du choix pour les références des altitudes et hauteurs des foyers des phares. Parce que, sachant qu'autrefois, les navires ont fonctionné avec cette formule, on s'est dit pour des raisons de sécurité, il vaut mieux que les navires se croient trop près du phare de la côte et s'éloignent. Donc, pour qu'ils se croient trop près dans cette formule, il vaut mieux que la hauteur H qu'ils vont utiliser pour le calcul soit petite. Pour que cette hauteur soit petite, il faut prendre une référence qui est haute. Donc, on n'a pas pris le zéro hydrographique, on n'a pas pris non plus le niveau moyen qui sert de référence pour les altitudes, mais on s'est mis plus haut. Alors, on aurait pu se mettre encore plus haut que les pleines mers de Vivo, ce qu'on appelle les plus hautes mers astronomiques, P-H-M-A. Mais, ce niveau de référence n'a pas été utilisé pour les foyers des phares. Il est utilisé uniquement pour mesurer la hauteur disponible sous un pont. Ainsi, un touriste qui passe sous un pont sans avoir fait le calcul de marée, on est sûr qu'il passera toujours si tant est qu'il a réussi à faire son addition. Donc, voilà pour cette formule. Une autre formule, enfin, c'est la portée visuelle. Donc, ça tient compte cette fois de la rotondité de la Terre, des paramètres de transmission atmosphérique, notamment la température, la pression, la composition chimique de l'air et la teneur en vapeur d'eau. Donc, c'est une distance avec un rayon lumineux qui va tangenter la surface terrestre et elle prend en compte la hauteur de l'œil du veilleur qui est sur son bateau et la hauteur du phare ou de la montagne qu'on voit de l'autre côté. Donc, c'est 2,12 fois une grande parenthèse dans laquelle on va trouver racine de la hauteur de l'œil du veilleur plus racine de la hauteur du phare ou de la montagne qu'on est en train d'observer. Et ça donne la distance maximale à laquelle on verra. Attention, c'est une distance théorique. Si vous avez du brouillard ou bien que c'est la nuit et qu'il n'y a pas de lumière sur la montagne, vous ne la verrez pas, évidemment. Il se peut que vous la voyez un peu plus près par certaines conditions météo. on a des phénomènes un peu comme le mirage qui vont augmenter la portée. Donc prenez-le comme un ordre de grandeur. Ce n'est pas la limite exactement à laquelle vous allez voir tout d'un coup les phares clignoter sur l'horizon. Dans cette formule, le 2,12 c'est pour les ondes lumineuses. Dans le cas des ondes radar, ce sera 2,3. Donc le radar porte un peu plus loin que l'optique. la courbure terrestre est un peu plus forte pour les ondes radar. Enfin, si vous prenez ici une hauteur de l'objet que vous regardez égale à 0, vous trouvez la portée de l'horizon visuel. Entre vous et l'horizon visuel, il y a une distance qui est estimée par cette formule aussi. Après ces quelques explications, on va faire des exercices pour mettre en scène toutes ces formules. La première qu'on va voir sont les arcs capables et les deux derniers exercices sont des calculs de distance. A premier exercice, vous naviguez à vue depuis que le compas a été endommagé. Et à 10h30, vous observez les amères suivants. Ici, on a 3 gisements. Du phare d'Eckmull, la pointe de l'ervilie et le grand phare de sein. Déterminer la position du navire à 10h30 par rapport au phare d'Eckmull et votre cap vrai. Gros intérêt de cette méthode, on peut avoir perdu la référence du nord et toujours dessiner des points. Et si on a mesuré des gisements, une fois qu'on connaît notre point, on peut mesurer sur la carte de relèvement vrai et retrouver notre cap vrai. Et accessoirement, dans les exercices qui suivent, on va même mesurer notre variation et en déduire une déviation observée sans même passer sur un alignement. On va commencer par repérer sur la carte où sont ces amers. Le phare d'Eckmull est ici sur la pointe de Pamar. Le phare de la pointe de l'ervilie est ici à côté d'Audierne et le grand phare de sein. Parmi les deux phares qui sont visibles sur l'île de sein, le grand, c'est celui qui fait 49 mètres qui est à l'ouest du premier. Pour préparer ce point, on a besoin de calculer l'angle qui sépare chaque amère. On va faire deux lignes de base en quelque sorte. Une première, on va calculer un angle alpha entre le gisement tribord 60 et le gisement tribord 5. Ici, ça nous fait un angle de 55 degrés. Et une deuxième ligne de base entre la pointe de l'ervilie, le grand phare de sein avec l'angle bêta. Pour aller, imaginons que notre navire soit dans l'axe de ma feuille, on a le grand phare de sein dans le gisement bâbord 305 et la pointe de l'ervilie dans le tribord 5. Pour aller de 305 jusque dans l'axe du navire, il faut aller 305 à 360 qui est à 55 degrés et encore 5. Au total, 60 degrés. Les deux angles sont inférieurs à 90 et on va pouvoir construire à partir de la ligne de base les lignes perpendiculaires et les lignes qui font des angles 90 moins alpha ou 90 moins beta. On va tracer ça sur la carte. La ligne de base, on n'est pas obligé de la tracer, mais pour aider à la compréhension, je vais les tracer dans les premiers exercices. entre Ekmul et la pointe de l'ervilie. La ligne de base est ici et j'en profite pour mesurer sa direction. Alors, comme la mer commun, c'est la pointe de l'ervilie, je vais prendre la direction de la mer commun vers la mer extérieure. Ça permettra de rajouter les angles 90 moins alpha ou 90 pour faire la droite perpendiculaire. Alors ici, quelle est la direction de cette droite ? Ce relèvement, c'est dû entre 140 et 150. On est à 147. Donc, si je rajoute 90 degrés, ça va me faire 237. Donc, je trace une droite perpendiculaire au 237. comme ceci. Et maintenant, à la ligne de base, il faut que j'ajoute 90 moins alpha. Alors, 90 moins alpha, ça fait 90 moins 55. Il va rester, pour aller de 55 et 90, 35. Donc, la ligne ici a un axe au 147. Si je rajoute 35 degrés, 147 plus 35, ça nous fait 100, 37, 185. 182, pardon. 182 avec le petit rond rouge sur un parallèle. et voilà. Donc, ici, je trouve le point que j'avais appelé D dans mon explication. Et la ligne entre le point de l'ervilie et le point D, c'est un diamètre de l'arc de cercle correspondant au segment capable de l'ervilie avec mule. Alors, on ne va pas le dessiner parce qu'on a vu une propriété assez intéressante pour éviter de tracer le cercle et arriver directement à la position du navire. On va tracer la deuxième ligne de base entre la pointe de l'ervilie et le grand phare de sein. Alors, voilà cette ligne de base et je vais en profiter pour mesurer sa direction en allant de la mer commun vers l'extérieur vers l'extérieur. Là, je mesure 282. On va noter ça, 282. Et si je rajoute, si je tourne dans ce sens-là, je retranche 90. Donc, 282 moins 90. ça va nous faire 192. Et je trace une droite perpendiculaire dans la direction 192. Et voilà. Donc, j'ai un angle droit ici. Et à cette ligne de base, il faut que je rajoute un angle 90 moins bêta. Alors, comme bêta va aller 60, 90 moins bêta, ça me fait 30 degrés. Donc, 282. Si je tourne du côté où se trouve le navire, puisque l'angle bêta est inférieur à 90, 282 moins 30, il nous reste 252. Alors, 253, 252. Nous y voilà. Et je... Alors, je ne suis pas obligé de tracer cette droite. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement l'intersection ici avec la paire perpendiculaire. Donc, j'ai le deuxième point que j'avais appelé D2 dans mon explication. Et je peux tracer la droite qui relie D1 à D2. de D1 jusqu'à D2. Voilà cette droite. Et la position du navire, c'est à l'intersection entre la droite D1, D2 et sa perpendiculaire passant par la mer commun. Alors, pour les perpendiculaires, deux possibilités. Ou bien, vous prenez le relèvement D1, D2 et vous retranchez ou ajoutez 90. Ou bien, vous utilisez les droites qui sont gravées dans le plastique pour chercher la perpendiculaire. Je vais fonctionner avec les droites noires qui sont perpendiculaires à la règle. Je vais mettre perpendiculaire à D1, D2 et tracer l'intersection. Donc ici, j'ai l'angle droit et c'est la position de mon navire. Je peux mettre le symbole du point et autour le triangle. Dans l'exercice, l'heure était indiquée c'était à 10h30. Donc on va écrire 10h30. Voilà. Alors, je profite de cette construction pour dessiner. Ce n'est pas nécessaire, mais pour montrer que ce point-là, que j'ai trouvé avec la perpendiculaire, c'est bien la position du navire, c'est bien l'intersection des deux arcs de cercle. Et pour ça, je vais les tracer. Alors, pour tracer l'arc de cercle, ici, j'ai son diamètre. Donc je peux mesurer à l'aide d'un compas la longueur du diamètre que je vais diviser par deux pour trouver le rayon. J'en déduirai ainsi le centre et tout l'arc de cercle. Alors, je mesure un diamètre qui fait 17,6. Donc 17,6 divisé par deux. Ça va nous faire 88. 8,8. Donc je mesure avec le compas 8,8. Et ça me donne le rayon. On va vérifier ça. Coyant. voilà. Donc ici, j'ai le centre de mon premier arc de cercle. Ici, je le trace. Il passe bien par le point D1, par la mer centrale et par la mer initiale de Fardecmull. Dans ce cercle, comme la mer de l'Hervillie et le point D forment un diamètre, tous les points que je peux prendre ici vont fabriquer un triangle rectangle. Entre l'Hervillie, le point D1 et n'importe quel point, j'aurai un triangle rectangle. Donc en particulier, ici, j'ai un triangle rectangle. Ça, c'est une propriété vue en géométrie au collège. Donc, la droite, l'Hervillie, le point que je vais appeler P pour l'instant, elle est perpendiculaire à la droite D, D, Je vais faire la même chose de l'autre côté et pour obtenir effectivement le même résultat. Ici, le diamètre, c'est D2, l'Hervillie. Je mesure sa longueur. Et 14,4. Donc la moitié est 7,2. Et je vous compare à 7,2000. Et je vais trouver le centre. C'est mon diamètre qui sera le centre du cercle. Donc 7,2. On va vérifier que je suis cohérent. Ça passe bien. Donc, avec le centre et le rayon, je peux tracer l'arc de cercle correspondant aux deux amers de l'Hervillie et du grand phare de Saint. Donc voilà cet arc de cercle. Il passe bien par le point D2, par les deux amers et par ce point P. Maintenant, quand j'observe cet arc de cercle, le point D2 et l'Hervillie forment un diamètre. Donc n'importe quel point de ce cercle ici forment un triangle rectangle. Donc en particulier ici, le point P, l'intersection, forme un triangle rectangle. Si j'ai un triangle rectangle d'un côté et de l'autre de la droite, les Révillies points P, c'est que les points D1, P et D2 sont alignés. C'est l'astuce géométrique qui m'a permis de le trouver directement. Donc pour conclure l'exercice, on lui demandait de trouver notre position par rapport au phare d'Ekmul. Donc on va mesurer comme on fait pour le journal de rédication, depuis Ekmul vers notre position, le relèvement et la distance. Donc je mesure 278. On dira à 10h30 le point observé. c'est dans le relèvement vrai. 278 par rapport au phare d'Ekmul. Alors Ekmul, c'est pas très breton. C'est le nom d'un village autrichien que Napoléon avait conquis à son retour. Le grognard était lassé et il a demandé à un volontaire qui a été acté du nom d'Ekmul. Sa fille, qui est morte sans héritier, a donné son argent au phare et balise qui ont donné le nom du village autrichien à cette région de Bretagne. Il nous reste la distance à mesurer entre Ekmul et le point P. J'ai 15, 17, 17 000. 17,0 17,1 000. Alors dans la question, on nous demandait aussi de trouver notre cap vrai. Pour ça, on va comparer les gisements qu'on a mesurés sur un des amers, n'importe lequel, et les relèvements. Choisissons par exemple le phare d'Ekmul. On vient de mesurer que de Ekmul vers le navire, on avait un relèvement au 278. Donc si je fais la mesure dans le sens opposé, c'est comme si je rajoute ou je retranche 180. Donc si je suis tout près de 280, on va trouver à 98. Donc du navire vers Ekmul, le relèvement vrai, c'était 98. Et le cap vrai, il a permis de calculer le gisement ou le relèvement. Le relèvement, c'est cap vrai plus gisement. Donc si je connais le relèvement et le gisement, je vais pouvoir calculer le cap vrai. Donc, on va changer de feuille. Le cap vrai, ce sera le relèvement vrai moins le gisement, ce qui me fait 98, moins le gisement d'Ekmul, tribord 60. Donc là, il tourne dans le même sens que les caps. Inutile de changer son signe. Plus 60. Donc finalement, un cap vrai qui fait 38. Avec cette technique, on a trouvé non seulement notre position, mais en plus, on a trouvé notre cap vrai sans même avoir d'instruments qui nous donnaient la direction du nord vrai. Donc si on avait le relèvement compas, on aurait pu mesurer sa variation et même redescendre jusqu'à la déviation pour vérifier la courbe. Donc voilà pour le premier exercice. Dans le deuxième exercice, un scénario un peu identique, sauf que notre compas fonctionne, notre compas magnétique. Donc à la place des gisements, on va travailler directement avec les relèvements compas. Cette fois, on va avoir deux angles. Un qui est au-dessus de 90, un qui est en dessous de 90. Donc on va voir que ça modifie légèrement la construction. Alors exercice 2, vous naviguez au cap compas. 335 et la déclinaison est 6 degrés 28 minutes au ouest. A 11h15, vous observez 3 amers, le grand phare de sein, le phare de la vieille, le sémaphore du cap de la chèvre. Déterminez la position du navire à 11h15 par rapport au phare de la vieille, votre cap vrai, précisez si la courbe de déviation est correcte pour le cap 335. Alors ici, on va regarder où sont ces amers. Le phare de la vieille se situe dans le passage du rat de sein. Ici, le sémaphore du cap de la chèvre ferme la baie de Douarnenez. Et le troisième amère, c'est le grand phare de l'île de sein. On le connaît déjà. Donc, entre les deux premiers amers, le grand phare de sein et le phare de la vieille, on calcule un angle alpha qui fait un cap moins l'autre, enfin, un relèvement moins l'autre. Donc, 247 à 217, il y a un écart de 30 degrés. C'est moins que 90. On avait utilisé la même méthode que précédemment. Pour les deux amers suivants, de 88 à 217. Alors, on a 12 pour aller à 100 plus 117, ça va nous faire 117 plus 12. 129. Donc, un angle supérieur à 90 degrés. C'est un triangle qui est très écrasé. Donc, on va repérer les lignes de base et commencer à tracer les points nécessaires à la construction de notre position du navire. la première ligne de base entre le phare de Saint et le phare de la vieille. attention, le phare de la vieille c'est le symbole de l'étoile. Juste à côté, il y a une tourelle qui a été construite parce que le navire passait à la corde et continuait à s'échouer. Donc, voilà la ligne de base qui est tracée. J'en profite pour mesurer cette direction de la mer centrale vers la mer extérieure et je trouve 272. Donc, sur cette ligne de base, il va falloir dessiner une paire pointiculaire. Donc, 272 plus 90 ça me fait 0,02. et une droite qui fait un angle avec la ligne de base en partant de la mer centrale de 90 moins alpha. Alors, si alpha fait 30, 90 moins alpha ça me fait 60. Donc, 272 plus 60 ça fait 332. 332. On y voilà. Et voilà le point qu'on avait appelé D1 dans l'explication qui forme un diamètre du cercle avec la vieille. Deuxième ligne de base entre le phare de la vieille et le sémaphore du cap de la chèvre. Ici, je mesure un relèvement qui nous fait combien ? Donc, 47. Je trace la paire pointiculaire. 47 plus 90 ça nous fait 137. On peut aussi utiliser les lignes noires gravées dans le plastique. Et là, si on s'attend à trouver la position de notre navire par ici, il va falloir tracer le deuxième point de l'autre côté, à l'opposé, parce que là, on a un angle bêta qui est supérieur à 90. Donc, comment savoir si on est d'un côté ou de l'autre ? Puisque là, il y a les possibilités. Dans les points précédents, on sait bien si notre navire était au nord de l'île d'Océen ou dans la baie de Douarnenay. Ça, c'est le contexte qui vous le dira. Alors ici, en partant de la ligne de base, si on s'attend à trouver une position du navire par ici, comme l'angle bêta est supérieur à 90, on va tracer de l'autre côté. Et l'angle avec la ligne de base ne sera pas 90 moins bêta, parce qu'il est plus grand que 90, mais bêta moins 90. Donc 129 moins 90, il reste 39. Donc 47 plus 39, 46 plus 40, ça fait 86. Alors, un renouvement 86. Donc voilà le point que j'avais appelé D2 dans l'explication. Maintenant, j'ai un point D1 ici, un point D2 là. Je vais les relier par une droite et chercher la paire planiculaire qui passe par la mer centrale, c'est-à-dire la vieille. Avec les traits noirs gravés dans le plastique de la règle, je trouve une paire planiculaire ici et je peux directement dessiner le point, le symbole et mettre l'heure, 11h15. Donc voilà la position du navire. Donc si on voulait tracer les arcs de cercle, donc tout à l'heure on a montré le cas avec des arcs de cercle inférieurs à 90. Ici, l'arbre de cercle, c'est un petit arc qui passe comme ceci. Et le centre du cercle, du coup, se trouve de l'autre côté. et c'est pour ça qu'on a tracé de l'autre côté. Alors je vais le tracer pour ce cas particulier. Le particulier, il est un peu moins courant que les angles inférieurs à 90. Donc ici, le rayon fait en 1000 14,5. On va prendre 14,4, c'est pas 7,2. 7,2. Et si je cherche le centre entre la vieille et le point des deux, j'ai une bonne mesure. Donc maintenant que j'ai le centre, je peux tracer non pas tout le cercle, mais simplement l'arc de cercle sur lequel je peux me trouver. Voilà, il est bien ici. D2 et la vieille forment un diamètre de l'arc de cercle et n'importe quel point de cet arc de cercle formera un triangle rectangle. Donc en particulier, ici, entre la vieille, la mer centrale et la position du navire, j'ai un angle droit et le même scénario de l'autre côté avec l'autre arc de cercle. Pour finir l'exercice, on nous demandait la position par rapport au phare de la vieille. Donc on va mesurer de la vieille vers la position du navire, le relèvement puis la distance. Alors ici, le relèvement, c'est 20 et la distance. Ces compagnières sont très souples, c'est désagréable. ça fait 5,9. 20 et 5,9. Donc à 11h15, on va écrire ça sur une grande feuille pour l'exercice 2. À 11h15, le point observé est dans le relèvement. 20 par rapport au phare de la vieille à une distance de 5,9 000. Par ailleurs, on nous demande de trouver le cap vrai. Alors pour ça, on a dit que de la vieille vers le navire, le relèvement, c'était 20. Donc du navire vers la vieille, le relèvement de la vieille, le relèvement vrai, ça nous fera 20 plus un demi-tour, 180, ce qui fait 200. Je connais le relèvement compas de la vieille dans l'énoncé. C'était 217. Donc je peux calculer la variation ZV moins ZC, ce qui me fera 200 moins 217. Donc la variation vaut moins 17. Et connaissant la déclinaison, je peux isoler la déviation. Donc ça sera la déviation observée, non pas sur un alignement, mais grâce à cette méthode des arcs capables. W moins D, donc moins 17 degrés, moins la déclinaison, dont l'énoncé nous dit qu'elle vaut 6 degrés 28 ouest. Ouest, donc moins 6 degrés 28 minutes, ça fait environ 6 fois 5, donc 1,5. Finalement, moins 10,5 degrés. Voilà pour la déviation observée. dans la courbe. Pour le cap compas actuel, c'est-à-dire 335, combien vaut la déviation ? Alors, pour 335, nous sommes ici. Comme on rentre avec le cap compas, on va faire une lecture directe. et on croise la courbe de déviation ici, exactement sur le trait de moins 11. Donc, la déviation d'après la courbe vaut moins 11 degrés, 0. Comme on a un décart entre les deux, on privilégie l'observation faite aujourd'hui à la position où se trouve le navire et on conclut que la courbe est fausse. Donc, même si on trouve 0,1 décart, vous conclurez la courbe est fausse. Ce n'est pas votre responsabilité d'aller chercher des explications où vous contentez de constater. Deuxième information très importante dans cette conclusion, de combien elle est fausse. Ici, on donne l'écart en valeur absolue. Donc, 0,11 degrés, 0. Elle est fausse de 0,5 degrés. Et enfin, dernière information aussi importante que les autres, c'est pour le cap qu'on part 335. Parce que pour le reste de la courbe, on ne peut pas conclure. Donc, cette information doit être absolument précisée. Voilà pour cet exercice. On va faire l'exercice suivant où cette fois, on aura deux angles, alpha et beta, qui sont tous les deux supérieurs à 90. Donc, exercice 3. Vous naviguez maintenant au compas, au cap compas. 55. La déclinaison vaut 5 degrés, 10 minutes est à 13h45. Vous observez le phare des pierres noires, le phare du Toulinguet, le phare de l'île de Seine. On a encore trois relèvements compas. Même question. Déterminez la position du navire par rapport au phare du Toulinguet. Précisez votre cap vrai, précisez si la courbe de déviation est bonne pour ce cap compas. Alors, on va regarder où sont ces amers avant de commencer les tracés. Alors, le phare des pierres noires se trouve ici. Le phare de la pointe du Toulinguet est là et le grand phare de l'île de Seine, toujours sur l'île de Seine. Alors, je vais essayer de mettre dans le champ de la caméra. Ça veut dire de mettre tous ensemble. Alors, pour la première base, premier segment entre les amers des pierres noires et de Toulinguet, l'angle alpha c'est de 62 à 306. Alors, 306, c'est du nord-ouest. Pour aller jusqu'au nord, il manque 54 degrés. Et ensuite, du nord jusqu'à 62, il faudra ajouter 62. Donc, 54 plus 62, ça nous fait 116. C'est bien supérieur à 90. Et deuxième angle, pour aller de 62, qui en reste, à 176, qui est quasiment au sud, de 62 à 176, il faudra ajouter 114. et nous voilà avec deux angles supérieurs à 90. Donc, on va tracer les lignes de base qui les relient. pierre noire, pierre noire, Toulinguet, 116. Le phare du Toulinguet, c'est l'étoile. Et le phare des pierres noires, l'étoile aussi. je prends le relèvement qui part de la mer centrale et va vers la mer extérieure. ici. Ça nous fait 279. Alors, comment savoir si on se situe dans cette partie ou dans celle-là ? Ici, on sait que notre cap compas, notre relèvement compas n'est pas très précis parce que on a une courbe de déviation qui est peut-être ancienne. Mais même si on a une variation qui fait 20 degrés, quand on regarde le phare des pierres noires au 306, on le regarde vers le nord-ouest. Donc, si on le regarde par là, c'est que nous, on est dans son sud-est. Donc, on sait déjà qu'on est quelque part dans cette zone et on va donc tracer la grande partie du cercle à l'extérieur puisqu'on a un angle supérieur à 90. Alors ici, l'angle alpha, c'est 116. On va tracer la paire perpendiculaire de 179. Donc, moins 90, ça va nous faire 189. Avec le petit rond rouge, 189. Et on trace, on a dit, vers la partie extérieure. Ensuite, en reprenant la ligne de base, je dois ici ajouter un angle qui fait alpha moins 90 puisqu'alpha est supérieur à 90. Donc, 116 moins 90, ça nous fait 26. 279 plus 26 et 280 plus 25, 305. et il n'est pas nécessaire de tracer toute la ligne. Ici, le point que j'avais appelé D1 dans les explications n'est pas nécessaire de mettre son nom pour la suite. Et même scénario pour la deuxième ligne de base. Donc, entre le grand phare de l'île de Saint et le phare du tout linguet. Je prends la flèche dans l'autre sens. Voilà cette ligne de base. Il n'est pas nécessaire de la tracer, mais encore une fois, pour les explications, dans cette correction, je le fais. et je mesure son relèvement. Alors, j'emmène le petit rond rouge sur parallèle et ici, je mesure 215. Donc, à ces 215, je vais ajouter 90. Ça va nous faire 305 pour tracer la perpendiculaire. Et là, je trace la perpendiculaire non pas vers la zone où je me trouve, mais vers la zone extérieure parce que j'ai un angle supérieur à 90. Alors, comment savoir où est l'intérieur et l'extérieur ? Comme tout à l'heure, le grand phare de Saint, je le vois au 176, donc près du sud. Donc, si je le vois dans le sud, c'est que je suis dans le son nord. Je suis quelque part par là. Donc, je vais chercher le centre du cercle ici parce que je sais que je suis sur le petit angle de cercle. Donc, 305 et on trace vers l'extérieur. Ensuite, en partant de la ligne de base, il faut que j'ajoute vers l'extérieur un angle égal à alpha moins 90. Donc, 114 moins 90 ça fait 24. Donc, 215 moins 24. J'en ai déjà 15, il me reste 9, ça va nous faire 191. petit rond rouge 191 et je prends uniquement l'intersection ici, pas besoin de plus. Donc là, j'ai le point qu'on avait appelé D2. Entre D1 et D2, je vais pouvoir tracer la droite. D1 et D2 et je cherche la perpendiculaire à cette droite et son point d'intersection qui est la position de mon navire. Voilà la perpendiculaire et je dessine le symbole du point et je rajoute aussitôt l'heure. Donc, l'exercice est 13h45. Alors, je suis juste à côté de plusieurs bouées qui marquent un haut fond. Mais pour trouver la position du navire, il vaut mieux utiliser des amers fixes sur le fond parce que les bouées, surtout en Bretagne avec le vent et le courant, peuvent bouger de la position cartographique. Pour finir, on va donner la position du navire par rapport au phare du Toulinguet. Donc, dans le journal de navigation, on donne une position en partant de la mer et en allant vers le navire. Donc, ici, c'est le relèvement 252. dans l'exercice 3 à 13h45. Le relèvement, c'est 252 par rapport au phare du Toulinguet. et la distance. Et la distance. du navire vers vers le Toulinguet, je vais regarder dans l'autre sens. Donc, on va faire plus ou moins 180. Il va rester 72. Donc, on cherche, non pas le cap, mais la variation et la déviation. C'est le cap vrai. on va calculer la variation en comparant avec le relèvement qu'on parle du Toulinguet. D'après l'annoncé, c'était 62. Donc, la variation, c'est ZV moins ZC. Ce qui nous fait 72 moins 62. Donc, plus 10 degrés. Donc, le cap vrai, c'est le cap compas plus la variation. Ce qui nous fait dans l'exercice un cap compas au 55 plus plus 10. Finalement, un cap vrai au 65. Il me semble que dans l'exercice précédent, on n'a pas calculé le cap vrai. Donc, on va faire ça tout de suite. Ça, je reviens à l'exercice 2. On avait calculé la variation. on a le cap compas. Donc, on va calculer le cap vrai. Ça nous fera 335 plus la variation moins 17. Donc, 320, 318. Ça, c'était pour l'exercice 2. Je reviens à l'exercice 3 et la conclusion et la conclusion était de calculer la déviation observée. Donc, variation moins déclinaison, ce qui nous fait plus 10 degrés, moins la déclinaison qui vaut 5 degrés est et 10 minutes. Donc, est plus 5 degrés 10 minutes, c'est proche de 12, 2 fois 6. Donc, une déviation observée qui vaut plus 4, c'est-à-dire que 8 degrés. Dans la courbe, pour le cap compas, 55. On lit une déviation qui vaut combien ? Alors, pour 55. Je mets la droite bien parallèle au quadrillage. La règle va parallèle et je trouve une déviation. pour ne pas se faire avoir par des effets adaptiques, je vous invite à bien tracer l'intersection au-dessus et en-dessous. Là, on est juste à droite du 5, ça ferait plus 5,1 5,2. Donc, plus 5,2 degrés. On trouve une différence entre la déviation observée et la déviation de la courbe. on conclut la courbe est fausse de 0,4 degrés. Pour le cap actuel du bateau, c'est le cap compas, 55 degrés. Voilà pour cet exercice 3. Dans les deux derniers exercices, on va maintenant aborder des calculs de distance. Alors, l'exercice 4 mélange une distance et un segment capable. Exercice 4. Vous naviguez au cap compas 345 et la déclinaison est de 3 degrés 17 minutes est. À 15 heures, la hauteur de marée est égale à la hauteur de la pleine mer de Vivo. Alors, j'ai rajouté ça pour éviter des calculs de marée. Tout simplement, si au moment où on navigue, on observe les amers, la hauteur de l'eau est égale à celle de la pleine mer de Vivo, c'est celle qui a servi pour indiquer sur la carte la hauteur du foyer des phares. Ça nous évitera un calcul de marée. Et on observe les amers suivants à 15 heures. Le phare d'Armen, on l'observe de deux manières. D'une part, avec le sextant, donc le sextant est pris verticalement et entre la base du phare d'Armen où on voit les vagues et le haut de la tourelle, donc le feu, c'est la hauteur qui est indiquée par la carte ou le livre des feux, on a mesuré avec le sextant 15,5 minutes. Et par ailleurs, on a mesuré le phare d'Armen avec notre compas magnétique. On a un deuxième amère avec le compas magnétique, le grand phare de sein. Donc les deux relèvements compas vont nous servir à construire un segment capable. On aura un arc de cercle sur la carte, il faudra le tracer cette fois. Et avec la troisième information, il se trouve qu'ici on n'a que deux amères mais il y en a un qui est observé par deux moyens différents, on va avoir une distance. Donc on va relier ensemble tous les points qui sont à égale distance autour d'Armen. On va dessiner un cercle comme on aurait fait pour une distance mesurée sur le radar. Alors on va retraiter ces informations pour trouver d'abord la distance à laquelle nous sommes du phare d'Armen à l'aide des formules qu'on a vu au tout début. Alors dans la formule le θ vaut 15,5 minutes et on a vu que la distance entre le navire et Armen c'est une distance qui sera en 1000 ça fait 1,856 fois la hauteur de Armen divisé par θ donc 15,5 en minutes. Quelle est la hauteur du phare d'Armen ? Alors proximité d'Armen on voit la hauteur indiquée 29 mètres par convention c'est indiqué au-dessus des pleines mères de Vivo comme on a supposé dans l'exercice que la hauteur de l'eau au moment de l'exercice était exactement à la hauteur des pleines mères de Vivo on peut prendre directement les 29 mètres Je vous épargne le calcul de marée qu'on verra au deuxième semestre et on peut calculer le résultat qui sera en 1000 1,856 multiplié par 29 divisé par 15,5 ça nous fait 3,47 on va écrire 3,5 000 Donc autour du phare d'Armen on va tracer un cercle de 3,5 000 Alors on pourrait tracer le cercle en entier mais on va tracer uniquement la partie qui nous intéresse et pour savoir où nous sommes on va utiliser les indications données par les relèvements Ici on voit que le phare d'Armen il est relevé au 357 c'est donc près du nord si on le regarde vers le nord c'est qu'on est dans son sud donc on va tracer le cercle de 3,5 000 uniquement dans le sud d'Armen Alors un cercle de 3,5 000 On prend le rayon dans l'échelle de la latitude à peu près la même hauteur que la zone on va travailler et je trace autour d'Armen un rayon de 3,5 000 Maintenant pour le segment ou l'arc capable entre les deux relèvements d'Armen et de Saint on a un angle alpha qui vaut combien ? Alors Armen à 357 et le phare de Saint à 38 de 357 à 360 on a 3 degrés et de 360 ou 0 à 38 on a 38 38 plus 3 ça nous fait 41 Donc ici l'ongle est inférieur à 90 donc on va tracer la droite qui part de la ligne de base vers la zone où se trouve le navire donc dans le sud d'Armen alors cette ligne de base Armen Saint Armen Versin comme ceci le relèvement ça nous fait du 94 si je rajoute 90 degrés ça me fait 184 donc là on pourrait tracer la perpendiculaire ou bien sur Armen ou bien sur Saint ça donnera le même résultat à la fin et ensuite en partant de la ligne de base on rajoute 90 moins alpha donc 90 moins 41 ça nous fait 49 donc 94 plus 49 c'est comme 93 plus 50 ça va nous faire 143 143 143 et ici je trace uniquement la perpendiculaire à l'intersection donc le point qu'on avait appelé D1 qui permet de faire le diamètre avec Armen se trouve ici alors je vais mesurer je vais tracer ce diamètre parce qu'on a besoin de trouver le centre pour tracer le cercle et je mesure la longueur du diamètre ça fait un diamètre de 8,3 si je divise par 2 4,15 alors je vais commencer par tracer le centre je vais vérifier que je trouve le même centre en partant d'un côté ou de l'autre à peu près et je peux tracer et je peux tracer l'arc de cercle correspondant à l'arc capable Armen avec l'arc de cercle capable mais ce n'est pas dans les solutions correspondant à l'angle 41 degrés donc ici non seulement géométriquement il n'y a pas de solution pour nous mais en plus ce serait dans les cailloux a priori si le bateau était dans les cailloux il s'en serait perçu il ne serait pas préoccupé de faire le point donc une seule solution possible on dessine autour le symbole et on met tout de suite l'heure c'est 15h on nous demandait la position du névir par rapport au phare de Armen donc deux Armen vers ma position à 15h et je mesure un relèvement au 210 et une distance 3,5 3,5 forcément puisque c'est la distance pour la tracée donc à 15h ça c'est l'exercice 4 le point observé et dans le relèvement vrai 210 par rapport au phare de Armen à une distance de 3,5 1000 alors dans la question on nous demandait la position par rapport au phare donc c'est forcément des relèvements et distances si on ne précise pas par rapport à quelle mer on a un peu le choix donc on peut le donner ou bien en coordonnées géographiques latitude et longitude ou bien en relèvement et distance par rapport au phare ou à la mer de notre choix ici c'est contraint donc on n'a pas le choix deuxième partie des questions le cap vrai donc comme tout à l'heure de Armen vers le navire on est au 210 donc dans l'autre sens on va rajouter ou retrancher 180 degrés 210 moins 180 ça nous fera un relèvement vrai pour Armen au 30 on peut comparer avec le relèvement avec le relèvement compar 357 calculer la variation ZV moins ZC ce qui nous fera 30 moins 357 donc moins 327 alors quand on a des nombres très grands comme ceci il vaut mieux rajouter ou retrancher 360 degrés pour que la variation soit toujours un chiffre aux alentours de 0 un peu comme la déviation qui est tracée dans la cour entre moins 15 et plus 15 on évite de faire le tour complet du combat donc si je rajoute 360 degrés il va me rester 27 plus 33 on va isoler on va utiliser la variation pour calculer le cap vrai donc le cap vrai c'est cap compas plus la variation le cap compas c'est 345 plus 33 degrés ce qui nous fait 378 degrés donc ici on a dépassé la limite on va retrancher 360 degrés et finalement un cap vrai qui vaut seulement 18 voilà pour le cap vrai et pour finir la courbe de déviation donc la déviation observée W moins D donc plus 33 moins la déclinaison donnée dans l'énoncé c'était 3 degrés 17 minutes est plus 3,3 degrés ce qui nous fait une déviation observée de 29,7 degrés pour le cap compas 345 on lit dans la courbe une déviation qui vaut combien pour le 345 la déviation la déviation vaut 9 moins 9 j'avais 6 alors là on a un écart qui est gigantesque pas loin de 40 degrés d'écart de moins 9,6 à plus 29,7 donc il y a probablement un gros souci sur le compas ou tout simplement parce que je viens de le faire il y a quelques instants une erreur dans l'énoncé donc pour la prochaine édition du polycopier je mettrai ça à jour pour avoir des résultats plus cohérents en tout cas voilà les résultats numériques la correction telle que vous devriez la trouver à partir de cet énoncé pour finir l'exercice numéro 5 consiste à calculer des portées visuelles ou des distances à partir de lesquelles on devrait voir attention ces distances sont très théoriques à prendre comme des ordres de grandeur et pas comme une distance entre le navire et le phare parce que je viens d'apercevoir son feu sur l'horizon un radeau de sauvetage est poussé vers la côte par le vent d'ouest et pour l'exercice on va imaginer que la trajectoire du radeau c'est exactement le long du parallèle 48 degrés 15 minutes donc le radeau est en train de suivre ce parallèle et il arrive du large comme ceci vers la côte bretonne lorsque le naufragé est à genoux dans son radeau il a du mal à se mettre debout s'il risque de tomber à l'eau donc pour se mettre un peu plus haut il se met à genoux son oeil est à 1,4 m au dessus de l'eau et c'est aussi la hauteur des structures gonflables de son radeau donc les structures rouges ou réfléchissantes qu'un autre navire pourrait apercevoir à la jumelle sur le navire de commerce que le cross a dérouté pour chercher ce radeau le veilleur a l'oeil à la passerelle qui a une hauteur de 19 m au dessus de l'eau et ce navire a un mât donc le jour on imaginera que le mât est suffisamment large pour qu'on le voit et la nuit il a un feu qui est situé au sommet à 29,4 m au dessus de l'eau première question calculer la distance de l'horizon visuel pour le naufragé lorsqu'il est à genoux sur son radeau donc pour ça on va utiliser la formule que je vous ai vu tout à l'heure ça nous donnera une portée, une distance m qui fait 2,12 fois racine de la hauteur de l'oeil donc la hauteur de l'oeil pour le naufragé c'est 1,4 alors on va calculer cette portée visuelle 2,12 multiplié par racine de 1,4 alors je vais faire puissance de 0,5 ça fait 2,5 000 alors attention ça signifie que l'horizon pour le naufragé est à 2,5 000 mais s'il y a un navire qui passe par là qui est haut au dessus de l'eau le naufragé pourra le voir au delà de l'horizon donc ça c'était pour la première partie de la question le petit a de l'exercice 5 dans le petit b on voudrait calculer la distance théorique encore à laquelle le veilleur apercevra le radeau donc on va mettre dans la formule 2,12 fois racine de la hauteur du radeau donc là c'est pas l'oeil du naufragé c'est la hauteur du radeau je trouve que c'est la même dans l'énoncé plus la hauteur à laquelle se trouve l'oeil du veilleur donc il est 19,4 m pardon 19 m attention c'est deux racines différentes donc 2,12 multiplié par le radeau 1,4 m 1,4 à la puissance 1,5 plus racine des 19 m pour le veilleur 19 à la puissance 0,5 et ça nous fait 11,7 mille donc le veilleur peut espérer détecter le radeau à partir de 11,7 mille on avait dit tout à l'heure que la formule pour la portée radar c'est pas 2,12 c'est 2,3 environ ça veut dire que si le radeau a des réflecteurs radar on pourrait le détecter au radar avant de le voir à l'oeil ce qui simplifiera un petit peu la recherche visuelle sur le horizon la question suivante le petit c calculer la distance à laquelle le naufragé lorsqu'il a genou son radeau apercevra le navire cette fois on va calculer la distance en mettant sous la première racine la hauteur de l'oeil du naufragé donc 1,4 m plus sous la deuxième racine la hauteur de l'autre navire donc 29,4 2,12 multiplié par racine de 1,4 plus la hauteur du navire 29,4 à la puissance 1,5 ça nous fait 14,00 ça signifie que le naufragé apercevra probablement le bateau avant que le bateau aperçoive le naufragé alors si le veilleur le voit sur le radar il verra un point qui avance pas très vite il pourra se douter que c'est un radeau mais ça peut être beaucoup de choses aussi un pêcheur à faible vitesse ça veut dire qu'il y a aussi des cas où le naufragé il voit passer le bateau mais personne ne se déroute parce qu'il ne le voit pas à l'oeil donc autrefois on mettait des veilleurs en tête de main comme dans Astérix mais on ne le fait plus parce que d'une part il y a des normes de sécurité qui l'interdisent et d'autre part parce que pour monter dans le mât ça oblige à stopper le radar l'émission et la rotation donc on préfère privilégier la sécurité nautique et ne pas éteindre le radar alors après il y a une question qui fait calculer des portées visuelles notre radeau continue à dériver vers la côte au gré du vent d'ouest l'horizon est bouché par les nuages au dessus de Wesson et de Molène donc au fur et à mesure que notre radeau s'approche en suivant ce parallèle il y a toute cette partie du paysage qui est bouchée donc il ne voit pas le paysage il ne voit pas non plus les phares notamment le phare de Créache qui est à 70 mètres qui porte à 30 000 donc celui-là il ne pourra pas le voir donc la question est de savoir à quelle distance il apercevra les autres détails du paysage alors parmi ces détails on nous demande au fur et à mesure que le radeau se rapproche de la côte dans quel ordre il apercevra les amers suivants alors on va aller regarder sur la carte et ensuite préparer le calcul avant de faire le tracé alors le premier amers c'est le phare d'Armen donc pendant que notre radeau se rapproche il y a le phare d'Armen qui est ici ensuite le cap de la chèvre donc ils sont donnés par ordre à peu près alphabétique ici donc sur la trajectoire de notre radeau il semble un peu plus loin mais comme les portées sont en fonction de la hauteur ça peut changer un petit peu l'ordre d'apparition vu depuis le radeau le phare de Saint-Mathieu ici ensuite le Ménézum alors c'est un des sommets de la Bretagne alors ne riez pas le sommet de la Bretagne à Brest il est à 330 mètres alors il y a plus haut dans les monts d'Armen mais près de Brest c'est celui-ci ensuite la pointe de Pénir alors c'est une pointe qui est là avec des falaises et un monument situé à 64 mètres et il est exactement sur la trajectoire du radeau donc si vraiment c'était bouché il finirait par s'échouer sur la pointe de Pénir le phare des pierres noires qu'on a utilisé tout à l'heure le mont Plomoguerre alors je ne sais pas comment s'appelle ce mont mais je vais donner le nom qui est écrit sur la commune voisine 133 mètres ici le coran phare de l'île de Saint ici le phare du Toulanguet qu'on a utilisé pour un exercice et le phare de Trésien alors c'est un phare qui est situé juste à côté du Cross Corsen au nord avec une hauteur de 84 mètres alors la question est de savoir dans quel ordre le radeau le naufragé apercevra ces amers donc on va devoir calculer la distance entre le naufragé 1,4 mètres de hauteur et chacun de ces amers par contre ces amers sont données avec une hauteur au-dessus des pleines mers de Vivo dans le cas des phares alors si on suppose que la hauteur ici est la même que la hauteur des pleines mers de Vivo on peut prendre directement les hauteurs des phares indiquées sur la carte par contre on a aussi parmi ces amers des sommets du relief et dans ce cas-là il s'agit d'altitudes terrestres qui sont données au-dessus du niveau moyen donc il faut corriger entre le niveau moyen qui a servi à l'altitude et la hauteur de pleine mer de Vivo qui est la hauteur actuelle de l'eau il va falloir faire des corrections alors la hauteur de pleine mer de Vivo sont données pour différents points de la carte dans un tableau ce qu'on a vu dans le premier TD qui est ici mais le niveau moyen n'est pas donné par contre on avait vu au premier TD comment le calculer on va prendre pour un port la moyenne des quatre valeurs et ça nous donnera la valeur du niveau moyen donc on va préparer ces calculs et chercher les distances pour chacun des amers alors le premier c'est le phare de Armen sur la carte le phare d'Armen est indiqué avec une hauteur de 29 mètres donc on va calculer la distance avec 2,12 fois racine de 29 mètres plus racine de 1,4 mètres et ça va nous donner la portée visuelle entre le nufragé et l'Armen 2,12 multiplié par 1,4 puissance en demi plus 1,29 puissance en demi 13,9 13,9 1000 donc je vais les écrire à côté et ensuite on fera les tracés ensuite le cap de la chèvre alors le cap de la chèvre c'est une altitude terrestre qui est indiqué avec 124 mètres alors ces 124 mètres ils sont mesurés au-dessus des niveaux moyens et le niveau des pleines mères de Vivo est un peu plus haut ce niveau des pleines mères de Vivo il est donné au-dessus du 0 hydro alors sur le tableau de la carte on va chercher parmi les ports indiqués lequel est le plus près du cap de la chèvre alors on a Camaret qui est indiqué Camaret c'est Lens qui est ici et la ligne suivante c'est l'île de Saint donc là le cap de la chèvre est à peu près à mi-chemin entre les deux donc on va prendre l'île de Saint là c'est un choix arbitraire qui est discutable pour l'île de Saint la pleine mer de Vivo indiquée dans la première colonne en gras c'est 6,2 mètres donc ici on a 6,2 mètres on va calculer le niveau moyen en faisant la moyenne de toute la ligne qui est ici donc niveau moyen ce sera un quart de 6,2 plus 4,8 plus 2,4 plus 0,9 donc 6,2 plus 4,8 ça nous fait 6,5 11 plus 2,4 13,4 14,3 divisé par 4 3,575 et c'est l'écart vertical entre le niveau moyen ici et le 0 hydro 3,575 3,575 donc pour trouver la hauteur qui nous intéresse la hauteur H elle est ici alors la relation c'est H plus les 6,2 qui est égale à 124 plus 3,57 on met 3,6 donc finalement la hauteur ça sera les 124 donc ce qui est marqué sur la carte altitude plus 3,6 c'est le niveau moyen moins les 6,2 c'est pleine mer des vivos alors on va garder cette formule qui nous servira pour les autres points terrestres et calculer combien ça fait donc l'altitude 124 plus le niveau moyen 3,6 moins les pleines mer des vivos 6,2 ça nous fait 121,4 et donc on peut calculer la distance comme tout à l'heure ça nous fera 2,12 je répète la formule 1,4 n'a pas changé par contre c'est le 29 que je vais remplacer par 121,4 ça nous fait une distance de 25,8 c'est ceci donc 25,9 1,4 le phare de saint donc là j'ai détaillé le cas d'un phare le cas d'un sommet je vais faire une pause pour tous les calculer et ensuite je reprendrai les vidéos pour vous montrer la partie tracée voilà donc j'ai calculé les différentes distances à laquelle le naufragé va voir les détails du paysage et les niveaux moyens sont corrigés ici donc pour ça on a calculé 3,6 camaret 3,8 et le conquet 3,9 donc j'ai gardé une seule décimale pour la distance finale et on va maintenant tracer ces différents arcs de cercle pour voir à quel endroit il coupe la trajectoire du radeau et quel est le premier de ces amers puis le deuxième etc donc on va prendre un compas qui dessine des grands arcs de cercle et sur chacun des arcs marquer l'amère concernée alors le phare d'Armen 13,9 mille les 13,9 sont ici et pour le phare d'Armen ça vient couper la trajectoire du radeau ici on va marquer à côté Armen pour le suivant cap de la chèvre 25,9 alors sur le sémaphore du cadre de la chèvre je trace 25,9 et j'écris sémaphore de la chèvre donc là ceux-là ils sont quasiment découverts par le naufragé en même temps le phare de saint 18,3 le grand phare de saint ici il est découvert par le naufragé un peu avant le suivant le phare de saint mathieu 18,3 alors le phare de saint mathieu est sur la pointe de saint mathieu pour l'instant c'est le premier de nos amers ensuite le menezum 40,9 alors ici on va se retrouver embêté parce que le compas est trop petit donc on va devoir taper en deux coups alors 40,9 la moitié ça nous fait 20,45 alors comme le menezum n'est pas très loin du parallèle 48,15 je vais repérer il a mis mi-chemin ici pour l'instant c'est le menezum qui l'emporte ensuite la pointe de pénir 19,1 donc c'est une pointe qui est située là on mesure 19,1 alors on va mettre le centre du cerf sur la falaise parce qu'il y a après des tas de pois qui sont beaucoup plus petits alors lui il le verra beaucoup plus tard c'est pas menir c'est pénir voilà le suivant les pierres noires 13,5 alors il est bas mais il est beaucoup plus près de la route celui-ci 13,5 pour l'instant ce serait le deuxième alors menezum ici les pierres noires voilà ensuite le mont Plumoguer 26,7 alors 10,6 7 alors c'est le mont à 133 mètres et c'est lui qui semble l'emporter et c'est lui le comodère enfin le grand phare de Saint 17,3 il est détecté bien après les autres donc l'île de Saint 17,3 ensuite le phare du tout l'inglée 17,3 aussi et le dernier le phare de trésien 21,9 le phare de trésien il est là-haut donc maintenant qu'on a tracé les différentes portées visuelles on va pouvoir faire le classement sur une même feuille donc en premier il va voir le mont Plumoguer alors si c'est la nuit et qu'il n'y a pas de lumière dessus il ne verra pas si c'est le jour et qu'il n'y a pas de soleil éblouissant ou de nuages qui bouchent l'horizon il pourra le voir ensuite le second ça sera le phare de trésien et juste après ou quasiment en même temps celui-ci c'est le Menezum ensuite le phare des pierres noires puis le phare de saint Matthieu après le phare de saint Matthieu on a ici le sémaphore du Cap de la Chèvre puis Armen juste après Armen il y a le phare de saint c'est le grand phare de saint puis la pointe de Pénir et en dernier le phare du Toulanguet donc le Pénir et le Toulanguet sont juste sur la trajectoire le parallèle 48 degrés 15 minutes il y a le Toulanguet qui est ici la pointe de Pénir qui est là mais comme ils sont assez bas comparé aux autres on les voit en dernier etc petit à petit le naufragé pourra identifier la côte s'il n'a pas déjà été repêché donc voilà c'était un TD pour vous montrer ces techniques qui sont très rarement utilisées qui sont encore un peu expliquées sur les sites internet de passionnés de voileux etc mais pour la marine marchande il est à peu près impossible que vous utilisiez ces techniques sauf à utiliser à tuer le temps pendant un quart ennuyeux et ce n'est pas du tout les techniques qui sont couramment utilisées et ce n'est pas que vous avez pour la marine marchande